Bienvenue à tous, vous êtes sur GigaFourmis, la chaîne avec les fourmis les plus balaises du game. Aujourd'hui, j'ai sorti la polaire parce qu'on s'approche de la diapose des fourmis, on est à un mois exactement. Et je voulais vous introduire une autre de mes colonies de fourmis, c'est la Camponotus barbaricus, une des plus grandes espèces d'Europe, tout simplement. Donc écoutez, c'est parti. Donc ma colonie, moi, compte exactement 10 ouvrières à l'heure où je fais cette vidéo. On est fin septembre, demain on sera le 1er octobre. Et c'est une colonie qui va entamer sa deuxième diapose, ou peut-être pas, parce que je pense que les diaposes ont été sautées chez cette fourmi et qu'elle aurait subi du boostage. Je vous mets une note sur ce que c'est en bas de la vidéo. Parce que c'est une colonie que j'ai galéré à faire partir, donc je les avais eues avec 4 ouvrières, très rapidement, 2 étaient mortes, ça c'était sûrement une erreur de ma part avec le coton d'entrée du tube. Mais après ça, la colonie ne s'est jamais vraiment développée et j'avais des naissances au compte-gouttes. Donc les fourmis naissaient une par une et contrairement à mes autres Camponotus que j'ai trouvées moi-même, elles, elles avaient un couvain très réduit et les naissances vraiment au compte-gouttes, donc c'était mauvais signe et en fait, tout simplement, cette fourmi-là vient d'une boutique qui donne des fourmis gratuitement. Et méfiez-vous quand c'est gratuit, il faut savoir que souvent les fourmis reçoivent des mauvais traitements parce que vu qu'ils ne les vendent pas, ils ne s'embêtent pas, ils sautent les diaposes, parfois il y a du boostage, donc une reine qui a du mal à pondre, etc. On prend des cocons d'une autre colonie et on lui donne une autre colonie de la même espèce. Et ces pratiques-là impactent la santé des fourmis, ce qui fait que c'est pas bon. Et des fois, tu te retrouves, c'est quitte ou double des fois, quand tu prends sur ces sites, tu te retrouves avec des fourmis qui sont vraiment pas super, donc attention à ça. Mais malgré ça, ça a pris plus de temps que mes autres colonies, mais j'arrive à la faire partir petit à petit. Là, il me reste un peu de couvain, j'ai encore quelques cocons. Cette fois-ci, j'en ai 4-5, donc je vais avoir plusieurs naissances d'un coup. Et j'ai réussi à avoir plusieurs naissances, donc je suis passé de 2 ouvrières à 10 aujourd'hui, donc c'est plutôt bon signe. C'est une colonie, quand je les regarde pas, qui est pas du tout active, elle bouge pas trop, c'est très discret pour l'instant. Ça, en général, on le retrouve chez toutes les jeunes colonies de fourmis, qui sont souvent très timides. Et par contre, j'ai l'impression qu'elles sont très agressives par rapport à mes autres Camponotus. Elles sont pas agressives parce qu'elles vont m'attaquer, mais elles sont vachement sur la défensive. Donc quand je viens mettre de la nourriture, etc., elles attaquent, elles comprennent pas ce qui se passe. Souvent, quand j'ouvre la petite aire de chasse, j'en ai 2-3 qui courent et qui sortent. Alors heureusement, j'arrive à les remettre assez facilement. Mais elles sont vraiment très réactives et très sujettes au stress, en tout cas ma colonie à moi. Donc attention, si vous élevez cette espèce-là, elle est sûrement plus sujette au stress que les autres espèces. En tout cas, elles sont sympas, c'est une très grosse fourmi, la reine est vraiment balèze, je vous les mets à côté d'une pièce de 2€. Elles ont aussi des très belles couleurs, donc elles ont le thorax à la manière de mes Campotus iniperda, je vous mets la vidéo dans un coin, qui est un peu rougeâtre, marron, et elles sont vachement grosses, vachement hautes sur pattes. Il faut savoir encore une fois que moi, là, c'est la toute première génération d'ouvrières, et les toutes premières qui naissent sont toujours plus petites. Donc on devrait observer l'année prochaine, après leur diapose, des ouvrières beaucoup plus grosses. Ça devrait être normalement assez impressionnant, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Comme d'habitude, je vais leur créer une playlist que je vous mets dans la description de la vidéo pour suivre leur évolution. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, mais je vais en mettre petit à petit. Donc celle-ci, c'est une fourmi qui n'est pas française, c'est une fourmi qui est plutôt européenne, on la retrouve surtout en Espagne et au Portugal, et il y en a aussi en Afrique du Nord, notamment en Maroc et en Algérie, donc c'est surtout sur le porton méditerranéen, mais normalement, il n'y en a pas en France. Donc moi, je ne la considère pas comme une fourmi exotique, parce que vu qu'elle est européenne, ça s'élève un peu comme les fourmis françaises, mais attention quand même, c'est normalement une fourmi qui aura besoin de beaucoup plus de chaleur que les fourmis de chez nous, donc ça s'élève entre 28 et 30 degrés. Par contre, elles ont quand même besoin de faire une diapose, donc faites bien les diaposes à cette fourmi-là. Allez, c'était tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner comme d'habitude pour suivre leur évolution, et donc on s'approche pas à pas des 100 000 abonnés, j'ai hâte qu'on passe ce cap-là important pour la chaîne, donc je vous remercie tous, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501